Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 13 mai 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la Despoir arménienne. Tout d'abord, je vous rappelle, l'Humanité magazine, toujours dans vos kiosques, vous pouvez trouver ça, deux pages sur le Haut-Karabakh, comprendre le Haut-Karabakh, l'Arménie et le Haut-Karabakh. A vos kiosques, voilà, 4 euros, voilà pour la lecture du week-end. Et puis ce matin, mes amis, l'inauguration du cours Pierre Didier réaménagé, qui va être inauguré à Romand, au centre-ville en fait, qui va prendre le nom de Tauros, le sculpteur arménien Tauros, qu'on aimait bien, disparu il y a 3 ans. Donc voilà, ça va être réaménagé. Tauros va recevoir donc le nom, une place à Romand et qui vaut, comment dirais-je, qui mérite amplement. Voilà donc notre ami qui nous a quittés et qui a laissé beaucoup, beaucoup de choses au niveau de son art, de son amitié, de sa chaleur. Et puis ce soir, mes amis, à 21h, à partir de 21h sur France 2, nous pourrons suivre l'Eurovision 2023, la finale, en direct de Liverpool, avec l'Arménie, bien sûr, Brunette de l'Arménie, qui a été qualifiée, qui est qualifiée, qui fait partie, donc, des 10, 12, parmi les, comment, les outsiders, disons. Voilà, et il faut voter pour elle, pour Brunette, pour l'Arménie, parce que c'est les couleurs de l'Arménie, la chanson est en anglais. Elle finit aussi en arménien, il y a pas mal en arménien aussi. Voilà, nous pouvons voter donc au 36-32, 36-32 au téléphone, en faisant le 17, parce qu'elle va apparaître en 17e position dans l'ordre des passages du concours de l'Eurovision. Donc 36-32 au téléphone, en faisant le 17, donc 99 centimes d'euros au signe de l'appel, ou par SMS au 73-003 et en indiquant 17. Voilà, c'est très simple, vous le savez, nous pouvons faire jusqu'à 20 fois par appareil ou par personne, tout simplement. Voilà, votons Brunette et l'Arménie, et puis surtout suivons, donc c'est un grand, comment dirais-je, c'est une messe médiatique, donc de la musique européenne, avec des critiques bien sûr, mais en même temps, en même temps, sur 220 millions de téléspectateurs, le nom de l'Arménie, les couleurs de l'Arménie seront portés. C'est ce qui nous intéresse le plus, et puis c'est une Arménienne qui danse très bien, qui chante très très bien, et vous allez voir d'ailleurs, elle a fait, il y a eu une ovation incroyable au niveau des demi-finales quand elle s'est qualifiée. Elle est très très appréciée Brunette, voilà, voir si elle fait partie des trois ou des cinq premiers, donc on verra, voilà. En tout cas, à suivre. Et puis demain, donc demain dimanche, donc à 10h30, Messe, en l'église Saint-Nicolas à Romand, donc une messe, donc on ira aussi. Voilà pour les annonces locales, mes amis. Donc hier, donc par contre en Arménie, à la frontière arménienne, sur trois points, trois villages en fait, à Sotk, bien sûr la Mine d'Or, donc dans la région de Kirar Gounik, les trois, et à Kout, et puis à Vérin-Shoja, des tirs azériis, des tirs importantes, nourris de plusieurs heures sur des positions arméniennes. Les Arméniens qui ont répliqué, les azériis ont un mort et plusieurs blessés. Du côté arménien, il y a aussi un mort, un jeune qui a été aussi tué, donc voilà. Voilà, il s'appelait, donc il avait 20 ans, il était né en 2003, il s'appelait Narek Bardasarian, voilà. Donc il s'est sacrifié pour la défense de la terre arménienne d'Arménie, dans cette région de Kirar Gounik, qui est visée par l'appétit pantouranien d'Aliev et d'Erdogan, en espérant que demain, Erdogan, les élections en Turquie, en espérant qu'il perde, il mérite largement de perdre, mes amis. Donc c'est un nouveau Hitler, en fait, Erdogan, c'est pire que Poutine. Tout le monde critique Poutine, mais c'est Erdogan, l'assassin qu'on devrait critiquer, parce qu'il a quand même assassiné beaucoup, beaucoup de monde autour de la Turquie, déjà, en Syrie, chez les Kurdes, chez les Arméniens, en Irak, partout, partout, voilà. Et puis il a aussi assassiné son peuple, avec, je pense, ce qui s'est passé lors du séisme, et ce laxisme pour ses amis constructeurs immobiliers qui se sont enrichis sur le dos du peuple, qui est mort par dizaines de milliers, voilà, donc tout simplement. Que le peuple turc lui rende, comment dire, son dernier geste, en ne votant pas pour lui, en votant pour Kilishtarourlu, qui est à Lévi, qui est donc proche aussi des Arméniens, mais qui est beaucoup moins férant, au niveau religieux, mais qui est beaucoup plus ouvert. Voilà, c'est dit, est-ce que la politique turque, nationaliste turque, changera avec l'élection de Kilishtarourlu, si jamais il remporte, pas sûr, pas sûr, mais en tout cas, ça sera moins mauvais que le néo-sultan Erdogan, qui a fait beaucoup de mal, qui rêvait d'un grand empire pantouranien, de la Turquie jusqu'à Vladivostok, mais que, voilà, que le peuple lui donne, voilà, et puis la crise économique aidant, nous pensons réellement qu'Erdogan pourrait perdre, voilà, pourrait perdre, voilà. Un Arménien, champion du monde de judo à Doha, Qatar, mais sous les couleurs de la Russie, même pas sous les couleurs de la Russie, parce que la Russie est aujourd'hui interdite, donc il a, à titre individuel, donc il a participé, donc, Arman Adamian, il a remporté le titre mondial en judo, donc, il y a... Que dire d'autre, oui, les Azeris se sont fortifiés à Sunik, ils construisent des routes en béton, affirme Alman Tatoyan, voilà, donc, Alman Tatoyan, c'est monsieur droit humain en Arménie, ex-député, aujourd'hui, il est le président de la fondation, donc, Tatoyan, qui porte son nom, et à chaque fois, il a des vidéos, il a des cartes précises sur place, des interviews, il se rend sur place dans la région de Sunik, dans toutes les régions, donc, d'Arménie, agressées par l'Azerbaïdjan, il fait des rapports, des rapports précis, et voilà, il faut tenir compte que, effectivement, les Azeris consolident leur position sur la partie, donc, de l'Arménie, qui a, comment dirais-je, sur le territoire souverain de l'Arménie, tout simplement, qu'ils occupent depuis mai 2021, autour du Sevlich, dans la région de Keral Konik, et puis après, dans d'autres régions, Vayotsor et puis Sunik, ils sont installés, voilà, 1 000 à 2 000 soldats Azeris, qui sont sur plusieurs kilomètres, donc, dans la frontière arménienne, et qui installent, qui font du bétonnage pour fortifier leur position, en vue d'une attaque future, peut-être aussi, hein, voilà. Et donc, Armand Tatoyan a aussi affirmé que le nombre officiel de prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan n'est pas de 33, le chiffre de 33 a été annoncé par Bakou et par Yerevan, mais le nombre officieux est de 80, 80 soldats, donc, voilà, où sont les 47 autres soldats, donc, prisonniers de guerre, dont l'Azerbaïdjan n'a pas, alors que la fondation Tatoyan a établi une liste précise, nom, prénom, enfin, de ces soldats, qui manquent à l'appel, qui ont disparu, et qui sont considérés, jusqu'à preuve du contraire, prisonniers de guerre, voilà, et dont Bakou n'a pas pris dans sa liste, donc, c'est un peu, c'est un peu gênant, tout simplement. Voilà, mes amis, écoutez, donc, on verra, on observera aujourd'hui, donc, la frontière arménienne, toujours pareil, la frontière orientale d'Arménie, qui est soumise à des tirs à Zéry. Alors, je vais vous dire une chose, quand même, qui est assez dans ce paysage, un petit peu, comme, morose, et puis, on n'est pas trop confiants, l'armée arménienne a été défaite face à 7 nations, lors de la guerre de 44 jours en Azerbaïdjan, on n'a rien à rougir, on a vu, nous, une vidéo, donc, quand c'était, donc, vendredi, vendredi, donc, non, pardon, c'était jeudi soir, jeudi soir, une très, très belle, un très beau reportage sur la guerre de 44 en Azerbaïdjan, réalisé par une personne, vraiment, Zakaryan, qui est une journaliste extraordinaire, qui a, tous les jours, elle a détaillé cette guerre. Les Arméniens n'ont pas à rougir, les Arméniens se sont défendus vaillamment, mais face à une armée de 7, de la 2e armée de l'OTAN, la Turquie, l'Azerbaïdjan, les Pakistanais mercenaires, djihadistes, syriens, tout ça, on ne peut pas gagner, donc, la guerre, voilà, les Arméniens se sont vaillamment défendus, malheureusement, ils ont perdu, donc, voilà. Mais, l'armée arménienne, qui était, à un moment donné, qui doutait, se reprend progressivement, donc, en fait, Ala Khoudaveltyan, qui est un haut-gradé, donc, Arménien, qui est un officier, il affirme qu'à la suite des opérations militaires de Sotk, hier, en fait, nous avons compris quelque chose, et cela nous apportera de nouvelles réalisations. Ils ont compris quoi ? Que le soldat arménien, je vais vous lire, c'est quand même assez succulent ce qu'il dit, en fait, et ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme de terrain, en fait. Alors, c'est grâce à l'expérience et aux connaissances de combat que les garçons, donc nos soldats, de la ligne de front, ont pu assurer la sécurité de leur propre vie pour livrer une contre-attaque complète à l'ennemi qui empiétait sur les frontières de l'Arménie. Voilà, donc, il dit qu'en fait, lui, il est connu, c'est un héros en main, donc c'est Haïgagan Chamanak qui réelève, il était le commandement de Gornitsor, en fait, du détachement de Gornitsor, un héros qui a lutté contre l'Asie région, et il affirme qu'à la suite des opérations de combat, donc, à Sotk, donc la Midor, dans la région de Gérard Konik, nous avons réalisé une chose, le mental, le spirituel brisé de notre armée s'est progressivement amélioré. Nos soldats sont sortis de la mentalité de vaincus et ont défendu les frontières arméniennes avec empressement, donc c'est ce qu'il dit. Nous avons très bien réussi cet examen, ceci nous apporte de belles réalisations, et si nous détruisons également l'ennemi intérieur, la cinquième colonne, les médias qui travaillent par tous les moyens pour informer l'ennemi afin de faire tomber l'État arménien, alors l'Azerbaïdjan ne pourra rien faire. Voilà, donc, en fait, c'est dire que le soldat arménien qui s'est battu comme un lion, comme un neigle, d'après ce commandant, le mental des arméniens sont... Donc, la preuve, c'est que aussi, les Azeris ont eu des pertes. Et a priori, il y a eu, pour la première fois depuis la guerre de 44 jours en Alsar, un engin blindé azeri a été détruit par les Arméniens. Donc, les Arméniens attaquent, contre-attaquent du moins, voilà. Et ils vont même faire du mal à l'ennemi qui est sur le territoire de l'Arménie pour le repousser. Voilà la nouvelle mentalité de l'armée arménienne, nos jeunes qui prennent de l'initiative, de l'attaque, plus que la défense. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un gage d'avenir pour l'Arménie, mes amis, parce qu'en fait, la meilleure façon de contrer les Azeris, c'est de les attaquer. Et on aura d'autres informations, voilà. Donc, des pertes à Azeris, peut-être éventuellement une petite percée des Arméniens sur des positions frontalières. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, ce soir, 21h, Eurovision, votons Arménie. Je reviens pour le fun. Ça n'a rien à voir avec la guerre qui se passe aujourd'hui entre l'Arménie et la Zobjom. Mais pour nous, c'est aussi un élément d'équilibre, de se sentir bien et puis de dire, voilà l'Arménie, voilà le, comment dirais-je, soutenons l'Arménie. On peut soutenir par téléphone, par SMS, en votant Brunette, l'Arménie, numéro 17, au numéro d'appel qui est sur ma page Facebook. Vous aurez tout le détail. Vous aurez aussi sur Arménews. Donc, ne dites pas, dernière minute, comment voter, où voter, à quel numéro voter. Vous avez tous les éléments inscrivés, puis pendant le vote, à partir de 21h, peut-être, je ne sais pas quelle heure on peut débuter les votes. Allez-y, allez-y massivement. Pour l'Arménie, il restera toujours quelque chose de toute façon de bon pour l'Arménie, d'autant plus que cette année, l'Azerbaïdjan est éliminé, la Turquie ne participe pas depuis quelques années et que la Georgie, malheureusement, a été éliminée. Parce que pourquoi je dis malheureusement d'habitude ? Je n'aurais pas dit malheureusement, puisque la Georgie est aussi un pays hostile aux Arméniens, il faut le dire. Mais la représentante de la Georgie était une Arménienne, voilà, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, à chaque année, on remarque, que ce soit à Chypre, en Estonie ou dans d'autres pays, il y a toujours un Arménien, en dehors de l'Arménie, en fait, qui participe au concours de l'Eurovision en tant que chanteur, chanteuse. Voilà, mes amis, 220 millions de téléspectateurs. Donc ce soir, l'Arménie fera honneur, j'en suis sûr. Pareil pour une aide qui est extraordinaire sur scène. C'est vraiment au niveau de la chorégraphie, au niveau de la voix, à tous les niveaux. Après, bon, après, c'est l'Arménie, est-ce qu'elle peut gagner l'Eurovision avec tous les accords inter-interjuris, puis peut-être des bacchiches, de part et d'autre. Heureusement que la Zerouji n'a pas pu donner cette année de bacchiches. Voilà, ils ont été éliminés. En 2011, ils avaient donné de gros bacchiches, ils ont gagné l'Eurovision. Voilà, mes amis, ce que c'est que aussi l'Eurovision, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà de mai, c'est quand même 220 millions de personnes qui regardent. C'est le drapeau arménien, c'est le nom de l'Arménie qui sera de plus en plus connu. Il faut faire connaître notre pays, mes amis. Vous, moi, tout le monde, on est des ambassadeurs de tricolores arméniens, de ce pays arménien qu'on adore et qu'on veut, qui vivent longtemps encore, des millénaires et des millénaires. Voilà, mes amis. À tout à l'heure pour ceux qui seront à Romand pour la place, donc près de Jacques-Marc, en fait, au centre-ville, donc l'inauguration de la place Toros, mon ami. Notre ami. Donc, ce matin, j'ai donné son interview, la dernière interview qu'il avait accordée avant de disparaître. Il m'avait accordée puisqu'il y a un ami très, très proche. On l'avait publié à Nouvelle d'Arménie et j'ai publié aussi sur la page Facebook. Vous pouvez lire le détail. Des mots forts, des mots importants. Et puis, demain matin, à 10h30, l'église arménienne Saint-Nicolas à Romand pour la messe, donc avec le père Roussic, qui était aussi un élément important. Voilà, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Voilà, mes amis. À demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...